Bonjour, nous allons entamer la deuxième unité de notre programme. Et pour pouvoir aborder cette unité, je vous invite à voir ce premier document. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de ce premier document ? Bien sûr, un certain nombre d'êtres vivants, aussi bien animal que végétal, qui bien évidemment présentent des caractères qui sont très différents. Donc on note une grande diversité dans l'aspect, dans la couleur, dans la forme, le mode de le connoisseur. Donc c'est des êtres vivants qui présentent un certain nombre de caractères qui font la différence entre ces êtres vivants. Là, sur ce deuxième document, nous avons des individus, des bébés qui appartiennent à la même espèce, mais qui présentent eux aussi des caractères qui sont différents. Et bien sûr, il y a un certain nombre de caractères qui font la différence, et bien sûr, il y a un certain nombre de caractères qui font l'humicité de ces individus-là, pour qu'ils appartiennent à la même espèce, à savoir l'espèce humaine. Alors, c'est légitime de se demander quelle est l'origine de cette diversité, mais aussi de cette unicité. Autrement dit, il y a une variabilité entre les espèces, il y a une variabilité à l'intérieur de la même espèce. Notre objectif, c'est de dire à quoi tient cette différence, qui est l'origine de cette différence. Alors, pour pouvoir répondre à l'origine de cette différence, je vous invite à un autre document, pour aller chercher la substance responsable des différences et des ressortances des siècles à travers ces documents. Le point de départ de chaque être vivant, c'est une cellule œuf, c'est le produit de la fécondation. C'est un œuf, comme celui-là, celui-là et l'autre. Donc, ils sont tous issus de la fécondation. Donc, c'est des cellules qui sont, sur le plan macroscopique, on les voit, elles sont toutes semblables. C'est des cellules avec les constituants ordinaires d'autres cellules, comme un oeuf, un cytoplasme et une membrane. Mais, après multiplication, on obtient des embryons. Mais, après le développement, là, c'est un homme qu'on va obtenir. Là, c'est un montant, là, c'est une toulle et là, c'est un poisson. Alors, la différence doit trouver son origine au niveau de la cellule. Notre objectif, c'est de trouver cette substance, cette matière, cet élément responsable de différences entre ces différentes espèces, ces individus qui appartiennent à des espèces qui sont différentes. Alors, pourquoi ce document ? Ce document, pour aller chercher la dégacité constatée tout à l'heure dans les documents, la meilleure des patients, c'est d'aller chercher la différence au niveau de la cellule. Parce que, voilà, des cellules qui sont toutes semblables, sur le plan macroscopique, elles donnent des produits qui sont totalement dégâts. Donc, la différence, elle est au niveau de la cellule. Alors, cette substance, cette matière, qui fait la différence et la ressemblance entre les individus de la même espèce, ovérante ou des espèces différentes. D'abord, on doit se demander où est-ce qu'elle est localisée. Donc, la première des questions, c'est la localisation de cette substance. La deuxième des choses, une deuxième question, ça doit être, comment cette substance est transmise, comment ça peut dire, est transmise de cellule en cellule. Là, nous avons une cellule œuf. On finit par avoir un individu qui compte des millions, voire des milliards de cellules. Donc, cette substance qui était présente uniquement dans cette cellule, elle est transmise à d'autres cellules. Et donc, c'est légitime de se demander quelle est le mécanisme de cette transmission. Une autre question qui s'impose, laquelle ? C'est, sur le plan chimique, quelle est la nature de cette substance ? Donc, c'est légitime de savoir quelle est la nature chimique de cette substance. Et reste une dernière question. C'est le mode d'expression. C'est-à-dire, comment on va partir d'un matériel, du chiffre, d'une matière, à des caractères qui font un individu qui ressemble aux individus de la même espèce, mais avec une certaine variabilité, avec ces individus de la même espèce, et bien sûr, les différences entre des espèces qui sont différentes. Donc, si on fait le récord des quatre questions, la première des questions, c'est de se demander la localisation de cette matière. La deuxième question, son mécanisme de transmission. La troisième, c'est la nature chimique, pour conclure avec le nombre d'expression. C'est-à-dire, comment on passe d'une substance, d'une matière, à un caractère, au savoir, au niveau de l'individu. Alors, cette seconde, cette matière, c'est le matériel génétique, c'est l'information génétique. Donc, c'est les questions portent sur la localisation, la nature, la transmission et le nombre d'expression. Commençons d'abord par répondre à la première question, pour rappel, la localisation de l'information génétique. Pour ce faire, on sait que le nombre vivant compte des animaux comme des végétaux. Et on vient de voir que, pour aller chercher la localisation de l'information génétique, vaut mieux aller chercher une nouvelle cellule, c'est le point de réparer n'importe quel être vivant. Alors, commençons par la cellule végétale. Il y a des expériences historiques qui ont été réalisées grâce à une algue marie. C'est une algue qui présente un certain nombre d'avantages. D'abord, c'est un neutre vivant, par part entière, sauf qu'il est unicellulaire. Deuxièmement, c'est une cellule génente. Parce que généralement, lorsqu'on parle de cellules, on pense à un microscope. Là, nous avons une cellule qui présente entre 8 et 12 cm de longueur et 1 cm de diamètre. C'est-à-dire, c'est facile de la manipuler. Et donc, c'est un matériel biologique du choix pour ce genre d'expérience. Cette cellule compte trois parties. Il y a une partie basale dans laquelle siège le noyau. C'est une cellule. Donc, elle va voir son noyau. Elle se prolonge par une tige et se termine par un chapeau circulaire. Là aussi, j'attire votre attention à la présence de deux espèces qui diffèrent par quoi ? Donc, qui diffèrent par la forme du chapeau. Le chapeau ne présente pas le même aspect. Là, c'est un aspect arrondi circulaire. Là, c'est un aspect qui n'est pas circulaire. On dit que c'est un aspect crénuré. D'où l'espèce Assetabularia crénurata. C'est l'institut Assetabularia mediterranea. Ça, c'est pour avoir une idée sur la norme de culture des deux espèces. C'est toujours l'âme, mais avec une différence au niveau de la forme du chapeau. Avec la première expérience dont il est représenté par ce document, essayez de voir qu'est-ce qu'on a réalisé par cette alga. Vous pouvez le constater déjà que l'âme a été sectionnée au niveau de deux parties. Et donc, on obtient la partie chapeau, la partie tige et la partie basale. Les résumés qui permettent la fixation et dans laquelle siège le noyau représenté ici en blanc. Ensuite, on a fait le suivi de deux données des trois parties. Qu'est-ce qu'on va constater alors ? Le chapeau et la tige, elles ont fini par dégénérer. Donc, c'est la mort. Elles ont dégénéré. La partie basale qui comporte le noyau. Elle n'a pas dégénéré. Vous pouvez le constater, bien le confère. Cette partie basale, elle a repris sa croissance. Elle a formé la tige et un chapeau. Donc, on a assisté à une régénération de l'âme à partir de cette partie basale qui comporte le noyau. Alors, est-ce que les résultats s'engèrent ? Les deux parties annucées, elles finissent par dégénérer. La partie nucléée, elle reprend sa croissance et elle forme les parties manquantes à savoir la tige et le chapeau, comme on le voit ici. Alors, quelles éductions peut-on tirer de ces résultats-là ? La différence, elle tient à la présence du noyau. Donc, le noyau est indispensable pour que la cellule puisse survivre. La preuve, c'est que les deux parties annuclées sont dégénérées. Deux, le noyau est indispensable à la croissance de la cellule. La preuve, c'est la croissance et la formation à nouveau de la tige et du chapeau. Donc, on va noter deux petites conclusions. Le noyau est vitain, c'est-à-dire qu'il est indispensable à la vie de la cellule. Et le noyau, il est indispensable à la croissance de la cellule. Alors, on va continuer avec une deuxième expérience. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de cette expérience ? Nous avons fait appel aux deux espèces. On en a parlé tout à l'heure. Ces deux espèces, c'est fabularien, mais qui présentent des chapeaux. Donc, il y a un caractère qui fait la différence entre les deux. Là, le chapeau, il est circulaire. Là, il ne l'est pas. Il écrit le lieu. Alors, pour montrer sa différence, on a représenté le noyau avec des couleurs différentes. Le noyau ici, il a été représenté en blanc. Là, il est en rouge. On a procédé à un échange de noyaux entre ces deux espèces. Bien évidemment, pour pouvoir échanger les noyaux, on commence par sectionner. Donc, il faut couper l'âme. Et ce noyau rouge, on va l'implanter dans cette partie basale. Et vous pouvez le constater ici. Le noyau blanc, voilà, c'est donc acétamularium qui est là. Et le rouge, on va le transférer ici. Les couleurs, elles ont été utilisées uniquement pour faciliter la compréhension. Un noyau n'a pas de couleur. Alors, dans cet échange de noyaux, on va voir quelle est sa conséquence. Voilà, les noyaux, elles ont été échangées. Et là, on vous représente le résultat. Qu'est-ce que vous pouvez constater déjà ? Alors, cet acétabularium, il a développé un chapeau qui n'est pas circulaire. Celui-là, il a développé un chapeau qui est circulaire. Donc, un échange de noyaux a entraîné un échange au niveau de la forme du chapeau. Que peut-on décrire ? Alors, la déduction est la suivante. C'est le noyau qui détermine la forme du chapeau. Donc, le reste de la cellule n'intervient pas dans la détermination de la forme du chapeau. Donc, pour que le noyau puisse déterminer la forme du chapeau, elle contient quelque chose de spécial. Elle contient l'information, le programme génétique qui détermine la forme du chapeau. Et donc, l'autre déduction, à travers cette expérience de greffe croisée, c'est une greffe croisée, c'est un échange de noyaux. Et la suivante, le noyau comporte l'information génétique, comporte le patrimoine génétique responsable de la forme du chapeau. Pour extrapoler et pour généraliser, donc le noyau comporte l'information génétique, qui contrôle les caractères héréditaires. La forme du chapeau, c'est un exemple de caractères héréditaires. Donc, à travers ces deux expériences, celle de la section qu'on vient de voir tout à l'heure, et celle de la greffe croisée des noyaux, quelles conclusions peut-on noter ? Alors, par l'expérience de section, nous avons mis en évidence, le rôle vital du noyau et son rôle dans l'expérience de la cellule. Et par l'expérience de greffe croisée, nous avons mis en évidence, le fait que le noyau constitue le siège de l'information génétique. C'est-à-dire, au niveau du noyau. Et on va revenir sur la question de départ. On est en train de chercher la localisation de l'information génétique. Et on s'est dit que la cellule constitue l'élément essentiel pour effectuer cette recherche. Et donc là, sur toutes les positions de la cellule, c'est le noyau qui est responsable sur le patrimoine génétique. Maintenant que nous avons démontré ça pour la cellule végétale, on doit aller voir est-ce que c'est vrai pour la cellule animale. Car le monde vivant compte des êtres vivants animaux et végétaux. Alors, des expériences à la lune ont été réalisées avec la cellule animale. Et là, je vais vous exposer l'expérience qui a été réalisée par des souris. Avec toujours comme objectif de montrer et de mettre en évidence la localisation de l'information génétique. Sauf que cette fois-ci, on est en train de travailler avec une cellule animale. Vous allez vous demander, est-ce qu'on n'a pas effectué l'expérience de sexe ? La réponse, si l'expérience a été réalisée par l'adultien qui a utilisé une amie, qui l'a découpée en deux parties. Alors, on a aussi la partie nucléaire qui l'a dégénérée, et la partie nucléaire qui a survécu et qui a développé les parties manquantes. Il faut dire que, aussi bien chez la cellule animale, le noyau est indispensable à la vie et à la croissance de la cellule. Là, c'est la deuxième expérience. C'est montrer que le matériel génétique, ou l'information génétique, est situé et organisé au niveau niveau. Nous avons fait appel à trois races de souris. Quelle est la différence entre les trois races ? Vous pouvez le voir clairement. La différence, c'est au niveau de la colonne des pêlages. Les poils ici sont noirs, c'est des poils blancs. C'est des poils orange, tacheté en blanc. Ces trois races sont des races pures. Qu'est-ce que veut dire des races pures ? C'est-à-dire des croisements entre souris noires donnent la totalité du souris sur noir. Les blancs, c'est la même chose. C'est moi aussi. La question qui se pose, pourquoi on a fait appel à cette trois races ? Chacune est là pour assurer un rôle. Alors, un croisement a été effectué entre un mâle et une femelle de couleur noire. Après fécondation, on a pu isoler une cellule œuf. A commencer, une cellule œuf, c'est le protéine de la fécondation. Aspérateur d'huile et un ovule, et on obtient une cellule œuf. On a prélevé le noyau de cette cellule œuf. Donc, la cellule œuf, prélevée à partir de la souris noire, et on a prélevé son noyau. Gardée ce noyau ici, et on va partir voir quel est le rôle de la souris blanche. Pour la souris blanche, on a fait la même chose. Sur la femelle, on a prélevé le cellule œuf. C'est-à-dire, après fécondation, l'œuf, elle est là. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci ? Le noyau, il a été éliminé. On va l'éliminer. On n'a rien à faire avec ce noyau. On va garder le reste de la cellule. Donc, c'est une cellule œuf annucléée. Elle est là, la cellule œuf annucléée. Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous pouvez le voir. Le noyau qui a été prélevé de l'œuf, de la souris noire, elle est intégrée dans cette cellule annucléée prélevée à partir de la souris blanche. Donc là, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Une nouvelle cellule œuf. Cette nouvelle cellule œuf, elle comporte un noyau original de la souris noire, alors que le reste de la cellule, elle provient de la race blanche. Cette cellule insurtenue, c'est l'œuf, c'est l'œuf, qu'on a confectionné à l'échelle du laboratoire, on va l'implanter dans l'utérus de la troisième race. Là, pourquoi on nous a fait utiliser cette troisième race ? Cette troisième race, cette femelle, elle va servir de femelle porteuse. Donc cette œuf, on va la transplanter, l'implanter dans l'utérus de cette souris, qui présente une couleur différente, soit disant neuf, ni noire, ni blanche, pour éviter toute confusion et toute amaga. Après une période de gestation, à la naissance, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient évidemment des souris-sous qui sont noires. Ces souris sont noires. Alors quelle conclusion peut-on tirer de tout ce vin ? La conclusion, c'est le noyau qui a déterminé la couleur des poils des souris-sous. Et donc, pour que le noyau puisse déterminer la couleur des poils, le noyau porte tout le patrimoine génétique nécessaire à toi. Alors si vous avez bien compris, si on va faire l'inverse, c'est-à-dire, cette fois-ci, on va prélever le noyau, on va le garder de la race blanche. Et on va éliminer le noyau prélevé de la souris-noire. Donc on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, on aura un neuf qui comporte un noyau issu de la race blanche dans une cellule annuclé issu de la race noire. Quel serait le résultat ici ? Oui, c'est ça. La réponse, les souris-sous, elles seront de couleur blanche. Alors, qui déterminer la couleur des poils ? C'est le noyau. Alors le noyau est responsable de tous les caractères héréditaires. Donc c'est la même conclusion, aussi bien chez la cellule végétale que chez la cellule animale, le noyau porte la formation génétique. Alors, la conclusion qu'on peut dire à travers ces expériences menées par des cellules animales et des cellules végétales, on va généraliser. Toutes cellules possèdent un noyau. Le noyau, son premier rôle, d'abord, on a dit qu'elle est vitale, qu'une cellule ne peut pas vivre en attente de ce noyau. Deuxièmement, elle est nécessaire pour la croissance de la cellule. Et puis, troisièmement, ce noyau détermine les caractères. Et donc, il porte l'information génétique. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir par la suite ? La suite logique de tout ça, puisque ce noyau remplit ses trois vols, alors, il faut se pencher sur la structure de cette organice génétique, très très importante. Et donc, effectivement, on va voir des électronographies du volume, c'est-à-dire de l'observation microscopique électronique, avec un fort grossissement pour voir de près la constitution du volume. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est un compartiment à part entière qui est délimité par une membrane qui ne sépare le reste de la cellule. Donc, c'est un compartiment. Cette membrane est dite, on l'appelle membrane nucléaire, une enveloppe nucléaire. L'intérieur, elle est garnie par des filaments. C'est pourquoi les technologistes se sont mis d'accord pour appeler ça des nucléos-filaments. C'est des filaments qui se trouvent à l'intérieur du noyau, et donc l'appellation est nucléophilaments. Et bien sûr, il y a aussi dans les parties PAC, la partie liquide, c'est le nucléoplasme qui replie ce compartiment-là. C'est le compartiment nucléaire. Alors, pour appréhender davantage cet organique de grande impotence, je vous présente ici une représentation clinémotionnelle, pour voir de près cette membrane nucléaire, et pour voir aussi que c'est une membrane qui n'est pas continuée. et elle est percée par une droite. Elle est percée par une droite. Donc, on appelle ça comment ? Ben, l'appellation est simple. C'est des pores. C'est des pommes et cuillères. Elles sont la poids sur les poids. C'est des pommes et cuillères qui sont assumées sur les échanges entre le contenu du noyau et le reste de la cellule. Là, vous pouvez le constater, ce sont les autres organiques de la cellule, les autres compartiments de la cellule. Et à l'intérieur, nous avons le matériel génétique qui détermine la forme du chapeau, qui détermine la couleur de poids, donc qui détermine les caractères du volet général. Donc, ce sont les lieux qui ont lieu finalement. Par la suite, on va les appeler de la chromatine pour la simple raison que, si finalement, on va le voir par la suite, elles sont capables d'absorber un couloir. C'est pourquoi on les appelle chromatines. On a rassé ces grilles. Donc, elles ont sa capacité d'absorber le couloir. Et donc, pour schématiser un noyau, il faut toujours avoir... Il y a la membrane nucléaire qui n'est pas percée par les pores. A l'intérieur, on va trouver des filaments aux cheveux traits, entrecroisés. C'est le nucléophilament. Encore, c'est de la chromatine. Et aussi, nucléons. Et le liquide qui mène tout ça s'appelle un nucléoplasme. Donc, je répète. Il y a une membrane qui est percée par un doigt. A l'intérieur, il y a un liquide. C'est le nucléoplasme. Le citoplasme, c'est le liquide de la cellule. Là, c'est le nucléoplasme. Et dans ce nucléoplasme, il y a des nucléos, finalement. Un, aux plusieurs nucléons. Donc, le nombre de nucléons peut différer. Et de la chromatine. Merci pour votre attention. Et la semaine prochaine, elle va être déviée à la transmission et au micro de transmission de certaines formations génétiques qui siègent au niveau du mollet. de certaines formations génétiques.